Bonjour à tous, nous sommes la classe de CM2 de l'école J'ai le nôtre à Richemont et nous allons vous présenter un super livre que nous avons lu. Celui s'est attitudé Philippe et Merlin, apprenti en chanteur, écrit par Gladys Constant et publié chez Kouet. Pour commencer, nous allons vous présenter les personnages. Tout d'abord, le personnage principal, le plus important, Philippe et Merlin. Dans cette histoire, nous découvrirons aussi tous ses frères et sœurs. Wolfgang, le musicien, Grasse, la danseuse, Albert, le mathématicien, Matisson, l'informaticien, Calliope, l'écrivaine, pour finir, Léonarda, la peintre. Enfin, les parents de Philibert ont un rôle important dans cette histoire. Tout commence mal pour notre pauvre Philibert, car dès le début de l'histoire, ses parents se font convoquer par un efface. Bonjour monsieur, bonjour madame. Comme vous le savez, notre famille est une famille très respectable. Malheureusement, nous rencontrons de malheureux problèmes avec votre dernier fils, Philibert Merlin. Quand nous sommes allés au zoo, il a mis sa main dans la cage au fauve pour voir s'il pouvait les dresser. Pour voir s'il savait voler, il s'est jeté de la fenêtre du deuxième étage à l'école. Hier encore, il a fait une bêtise. Son copain Marcus avait très mal au ventre, une gastro sans doute. Il est allé chercher des feuilles dans la cour et les lui a fait manger. Le petit garçon a immédiatement été hospitalisé. Mais vous savez pourquoi Philibert fait toutes ces bêtises ? C'est parce qu'il déchirte de son nom. En effet, dans sa famille, tout le monde a un temps sauf lui. C'était un week-end au bord d'un lac. On était tous ensemble, ce qui n'était pas facile car nous sommes une grande famille bien occupée. Maman et papa avaient loué un chalet. Le soir, on s'est mis ensemble, tous au coin de la cheminée. Wolf, mon frère, joua à sa nouvelle invention et grâce dans sa pour l'accompagner. Léonarda, ma soeur, nous montra le tableau qu'elle avait peint au bord du lac. Calliope, lui, le poème qu'elle avait écrit. Albert explosa sa nouvelle théorie mathématique. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien non plus à ce que dit Madison sur un truc séquentiel. Mais c'était bien. Tout était beau et joyeux et maman et papa étaient fiers. Et moi, j'étais heureux mais triste car je n'avais rien à montrer. Quand ça a été mon tour, je me levais et j'ai dit juste. J'ai joué. J'ai eu du chagrin. Alors, si vous voulez savoir si Philippère a un nom, il faudra lire Philippère Merlin à Français en Chanteur. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup, Philippe.